L'orpaillage clandestin risque de plonger le pays dans le noir. Les chercheurs d'or illégaux ont agressé ce site stratégique de la compagnie ivoirienne d'électricité alors que ses lignes haute tension sont interconnectées. La visite du jour en compagnie des agents de l'opérateur s'est faite à bord d'un hélicoptère pour des raisons de sécurité. A plus de 100 mètres du sol, l'hélicoptère plane sur des champs depuis des orpailleurs clandestins au pied des pylônes électriques au niveau du village Zagouta, sous préfecture de Kossou, situé à 40 km de Yamoussoukro. Ici, l'on voit des chercheurs d'or en plein travaux et l'impact sur ces lignes électriques est visible. Une grosse inquiétude pour la CIE. Les conséquences déjà, c'est toute une région qui rie de ne pas avoir l'électricité. Une région comme Dallois qui n'aura pas d'électricité. Une région comme Zunua qui n'aura pas d'électricité. Pendant de longues périodes. Parce que tout simplement, le support, la ligne sera inoccurrente. On ne pourra plus transmettre le courant dans l'électricité dans ces localités. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque les lignes qui alimentent le nord sont concernées par ce phénomène, ça veut dire que tout le grand nord n'aura pas d'électricité. Ces lignes à haute tension ont une variante de 50 kV à 400 kV. L'opérateur a déjà investi plus de 200 millions de francs CFA pour éviter l'interruption de la fourniture d'électricité. L'usine hydroélectrique de Kossu fournit trois zones géographiques du pays, à savoir le Haut-Sassandra, le Gau et la Maraoui. Sous-titrage Société Radio-Canada